Écoutez, écoutez cette vidéo avec moi. Il s'agit d'une femme qui est venue porter plainte, qui est venue dans un commissariat pour porter plainte contre son mari parce que son mari la frappait d'une manière très violente. Elle ne travaille pas. Elle passe le temps seulement à accoucher. Elle est déjà à six enfants d'âge rapprochée. Elle ne travaille pas. Elle dépend totalement de son mari. Et le gars, il la matraque. Il la tape jusqu'à ce que le sang coule, jusqu'à faire couler son sang. Il l'insulte. Il la méprise. Il la piétille. Un jour, elle vient maintenant, elle décide de venir rencontrer cette dame que vous voyez là sur la vidéo, Madame Binda Bongo, pour porter plainte contre son mari parce qu'à ce moment-là, elle se dit qu'elle en a marre. Et elle est venue pour porter plainte, pour dire qu'elle en a marre. Et elle a réussi à porter plainte et on a appréhendé son mari. On l'a enfermée. Maintenant, le lendemain, elle vient pleurer devant la même dame qu'elle est venue hier, suppliée de l'aider à porter plainte contre son mari. Elle vient la supplier de retirer la plainte sur son mari et de libérer son mari. Et la dame est en train de la conseiller. On est une très grande coiffeuse qui coiffait, qui trissait sur sa terrasse. Ses enfants ont ses pieds. Il y a beaucoup de coiffeuses qui font, elles se battent. Les enfants de les pieds. Donc toi, tu ne te bats pas. Tu attends tout d'un homme. Mais là, le jour, le retour du bois, ma chérie, l'homme ne l'a pas. Tu fais comment, toi et tes enfants? Madame, je suis désolée. Je ne retirerai pas la plainte. Hier, non, non, non. Moi, je préviens toujours avant de sévir. Hier, je n'étais pas demandé à plusieurs... Tu as demandé même 30 000 fois ma décision est prise. Tu peux venir de mon bureau. Tu sais, les autres que j'ai déroulées... Là, tu es dans un mariage. L'homme, il te maltraite. L'homme, il te fait souffrir. L'homme, il te matraque. Il te frappe. Il te blesse. Tu es là, tu ne travailles pas. Tu n'as même pas moyen de chercher un... Tu ne peux pas trouver un travail pour faire. Et la dame lui dit, non, je ne peux pas laisser mes enfants pour aller travailler. Je ne peux pas laisser les enfants pour aller travailler. La dame dit, tu ne peux pas laisser les enfants. Tu es déjà à 6 enfants d'âge rapproché. C'est-à-dire, tu accouches cette année. L'année prochaine, tu es enceinte encore. Tu accouches. Après, l'année prochaine, tu es encore enceinte. Tu accouches. Et en que temps, tu ne fais qu'aligner les enfants. En plus de ça, même s'occuper des enfants, il ne s'occupe pas. Lui, son travail, c'est seulement de te faire porter les enfants tout le temps. Va faire le planning familial. Va faire le planning familial. Va mettre les implants. Et après, tu cherches le... Si tu ne veux pas te séparer de ton bourreau, tu mets les implants. Et tu te mets même à coiffer. À faire même la coiffure. Même si c'est vendre les tomates, tu le vends. Et la dame dit que, non, il ne peut pas laisser mes enfants. Il ne peut pas laisser mes enfants seuls. Il ne peut pas laisser mes enfants. Je fais cette vidéo pour m'adresser aux femmes qui sont dans des situations pareilles. Les psychologues disent que, pour qu'une femme maltraitée puisse réussir à quitter son mari, puisse réussir à quitter son bourreau, il faut qu'elle ait fait au moins sept tentatives. Qu'elle ait fait au moins sept tentatives de fuite qui n'ont pas réussi. Et à la septième fois, c'est là qu'elle réussit à quitter de ce foyer, à quitter de ce mariage. Les sept fois que la femme qui quitte son bourreau finit par retourner en arrière, c'est à cause, premièrement, du regard des gens, l'entourage. Deuxièmement, c'est à cause de la famille. Parce que, surtout pour nous les Africains, dès qu'elle va quitter son bourreau, on va commencer à lui dire que, non, retourne, c'est le père de tes enfants. Non, non, même s'il te fait souffrir, c'est ça le mariage, c'est ça le mariage. Mesdames, je veux vous faire comprendre que, je veux vous faire comprendre que, le mariage ce n'est pas la souffrance. Le mariage ce n'est pas la souffrance. C'est vrai, dans le mariage, non, il y a les problèmes. C'est vrai, dans le mariage, non, il y a les difficultés. Il y a les difficultés, souvent vous n'êtes pas en bonne entente. Mais quand tu vois que, le fait de ne pas être en bonne entente avec ton conjoint-là, ça vit déjà au cauchemar. Il faut quitter. Il faut quitter. Quand tu es là dans un couple avec un homme, il te frappe. Il te fait couler le sang. Il t'humilie. Il te rabaisse. Il fait ce que quand tu te regardes dans le miroir comme ça, tu n'arrives même plus à connaître vraiment quel genre de personne tu es. Son travail, c'est seulement de te faire accoucher. Quand il te fait accoucher là, il ne s'occupe même pas des enfants. C'est-à-dire qu'il est là seulement pour maître les enfants. Il maît, il maît, il maît, il maît, il maît. Et quand il finit de maître là, ce n'est pas qu'il te donne l'argent pour faire la liette. Ce n'est pas qu'il te nourrit, il te donne même l'argent pour pouvoir manger. Ce n'est pas que lui, il est ce mal à la même. Ma chérie, quitte. Quitte dans ça. Ne regarde pas les choses de ta famille, que les gens vont dire que oui, que au moins si tu as eu la chance d'avoir un mari. Non. Le mariage, ce n'est pas une fin en soi. On est en 2022. On est en 2022. Si tu es dans un couple avec un homme bien, même s'il est bien, ne serait-ce qu'à 60 ou à 70%, ma chérie, prends bien soin de ton homme. Mais quand tu es avec un homme, que quand tu regardes comme ça, le seul côté où peut-être qu'il est bien là, c'est seulement le fait de te faire aligner les enfants. Ma chérie, qui dans ça, c'est un cauchemar. Qui dans ça, c'est un cauchemar. Là, voilà qu'il vient maintenant supplier pour demander qu'on enlève la plainte. Vous pensez qu'elle vient supplier comme ça de son propre gré? Elle a sûrement reçu la pression des membres de sa famille. Elle a sûrement reçu la pression de son entourage. Qui lui dit que, ah, toi, tu as porté plainte contre le père de ton enfant. Tu as porté plainte. Souvent, quand tu portes plainte contre eux, souvent, quand tu portes plainte contre le père de tes enfants, ce n'est pas parce que tu es méchante. Ce n'est pas parce que tu es mauvaise femme. Non. Souvent, quand il t'arrive d'aller juste t'apporter plainte contre le père de tes enfants, c'est simplement parce que tu veux te protéger, toi. Et tu veux aussi protéger tes enfants. Parce que c'est vrai. On va peut-être te dire que, oui, il a été violent avec toi, il n'a pas été violent avec tes enfants. Mais ce que tu dois savoir, c'est que les enfants que tu laisses, cet homme-là te violente devant eux. Ces enfants, là, vont grandir avec un traumatisme. Ne reste pas dans un couple parce que tu vas dire que, oui, oh, les enfants, ils vont faire comment? C'est pour ça que les femmes, je vous en supplie, il faut être indépendantes. Même si c'est aller laver les toilettes des gens tous les jours pour pouvoir avoir 100 francs, 1000 francs, il faut aller le faire. Pour pouvoir, ne serait-ce qu'être indépendante un peu de telle manière que même si demain, il t'arrive de quitter ce foyer, il t'arrive de quitter cet homme, tu pourras décider de manger, ne serait-ce qu'avoir la nourriture. Et de nos jours, il y a plusieurs choses qui sont mises en place pour aider les femmes qui sont atteintes de violences. Il y a même les réseaux sociaux qui sont là, en parler. En parler. Il y a des associations qui sont là. Donc, ne reste pas dans un foyer où un homme te traite mal, où un homme te... Quand je dis traiter mal, c'est-à-dire qu'il y a vraiment traiter, parce qu'il y a traiter mal et traiter mal. Il y a, par exemple, tu peux être là dans un couple où vous avez des problèmes, de temps en temps, des petits problèmes, mais ça passe. Mais quand ça devient déjà du calvaire, quitte. Pour ton bien d'abord à toi, quitte. Pour le bien de tes enfants, quitte. En plus de ça, cherche-toi un travail. Cherche-toi un travail. Si ton mari ne veut pas que tu travailles, non. Tu peux lui proposer que, chérie, je vais ne serait-ce que vendre les bananes. Peut-être que je ne vais pas aller travailler dans un bureau ou chez quelqu'un. Peut-être que tu as peur que... Mais je veux vendre, ne serait-ce que... Je veux faire une activité pour être indépendante. Et s'il continue à refuser, je ne te demande pas de te rebeller contre lui. Je te demande de prendre ta vie en main. S'il te dit non, il faut qu'il soit capable que quand il te dit non, qu'il puisse pouvoir s'occuper bien de toi et des enfants. Il ne peut pas te dire non. Et lui-même, à côté, il ne s'occupe pas bien de toi. Donc s'il te dit non, il faut qu'il soit capable de bien s'occuper de toi et de tes enfants. S'il te dit non, et il ne veut pas bien s'occuper de toi et de tes enfants, ma chérie, lève-toi, va, prends ta décision en main, trouve-toi un travail. Et travaille, occupe-toi de tes enfants. N'aie pas peur de sortir de ce foyer. Je tiens aussi à préciser que cette vidéo n'est pas pour inciter les femmes à la rébellion. Parce que vous devez savoir qu'il n'y a aucun mariage parfait. Il n'y a aucune relation parfaite. Dans tous les mariages, il y a des problèmes. Mais quand, dans un mariage, ça quitte déjà, ça va, ça vit au cauchemar. C'est là qu'il faut penser à quitter. Et même quand tu es dans une relation, même si vous êtes sous de beaux jours, même si vous êtes là, vous vous entendez, vous vivez votre best life. Il faut toujours penser, toi, en tant que femme, à ton bien-être à toi. C'est-à-dire, tu penses à faire une activité. Tu penses à faire une activité. Tu ne fais pas une activité parce que, oui, tu veux prévenir tes arrières, tu veux rassurer tes arrières. Non. Mais tu fais une activité pour ton épanouissement personnel et aussi pour l'épanouissement de tes enfants. Maintenant, après, au cas où, au cas où aussi, c'est que, demain, ça vit au Kazakh, ça vit au cauchemar, tu pourras quitter de là la tête haute. Et surtout, si tu es dans une relation toxique, une relation aussi toxique, n'hésite pas de quitter. Et quand tu prends déjà la décision de quitter, sache que, tu ignores, tout le monde ne sera pas d'accord avec toi. Tout le monde ne sera pas d'accord avec toi. C'est ça. Et ne sois pas aussi le style de femme qui est prête à aller porter plainte contre ton mari, contre le père de tes enfants, pour le moindre coup, pour le moindre claquement. Quand tu vas porter plainte contre un homme ou contre le père de tes enfants, il faut te rassurer que c'est vraiment une question de vie ou de mort. C'est pour protéger tes arrières. Ce n'est pas parce que tu lui veux du mal. C'est pour protéger tes arrières. Au cas où, si demain quelque chose t'arrive, qu'on ne dise pas que non, elle est restée tranquille, elle est restée là, elle s'est tue. Et en plus de ça, qui vous a même dit qu'aller porter plainte contre quelqu'un qui veut, qui veut te détruire, qui veut ta mort ? C'est mauvais. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Donc il est temps que toi, tu prennes une décision personnelle et quand tu prends déjà la décision de quitter, ne retourne plus. Parce qu'un homme qui te maltraite aujourd'hui, un homme qui est pervers narcissique avec toi aujourd'hui, un homme qui veut te détruire aujourd'hui, ce n'est pas demain qu'il va changer. Ce n'est pas demain qu'il va changer, non. Il va peut-être que vous allez vous séparer. Après six mois, il va venir te dire « Oui, je suis désolée chérie, j'ai changé, je suis devenue meilleure. » C'est le mensonge. Si tu retournes là-bas, tu vas encore plus souffrir. S'ils t'aiment beaucoup, qu'ils prennent soin de ses enfants. Et toi, en tant que femme, que tu sortes, tu vas travailler. Tu as compris ? Ne retourne pas dans une relation, dans une relation avec un pervers narcissique quand tu es déjà quitté. Ne retourne surtout pas. C'est que c'est ton cadavre qu'on va venir porter là-bas. D'accord ?